3, 2, 1, action ! Bonjour, je m'appelle Emidie Giovanni, je suis chargée de projet des dispositifs égalité des chances à l'Université de Perpignan avec ma collègue Sandra Faillé qui est juste derrière la caméra. Et coucou ! Donc on s'occupe du dispositif PrimaSup qui est un dispositif en partenariat avec le DRE de la ville de Perpignan, le dispositif de réussite éducative. Donc on est vraiment sur un projet pour la politique de la ville. L'objectif de PrimaSup, c'est de mettre en place de l'aide aux devoirs pour des primaires du niveau CE1 au niveau CM2 et de les faire accompagner une heure par semaine par des étudiants de notre université. On se moque pas de ma prononciation ! Dans ce dispositif, nos étudiants sont issus de différents domaines, des sciences, les lettres, l'économie, le droit, la gestion. Certains ont même des DU pré-MEF pour avoir une spécialité vers l'enseignement et particulièrement pour devenir professeur des écoles et même d'autres suivent un parcours préparatoire aux professeurs des écoles. Donc moi je m'appelle Susan, j'ai 20 ans, je suis en fac de droit en deuxième année, je fais les cordées de la réussite depuis cette année et j'aide Maïssa à faire ses devoirs tous les mercredis après-midi. Nos étudiants sont formés à cet accompagnement en début d'année par notre équipe. Donc on a un partenariat avec aussi d'autres associations comme Scolab par exemple qui leur donne des clés pour mieux accompagner ces enfants. Le DRE, notre partenaire, on travaille en étroite collaboration puisque c'est eux qui choisissent les élèves que nous allons accompagner, plus particulièrement que nos étudiants vont accompagner. L'impact de PrimaSup sur un tuteur, c'est une expérience quasi professionnelle qui peuvent valoriser par la suite sur leur CV. Lors de cette expérience, j'ai fait de belles rencontres qui m'ont apporté une expérience humaine passionnante. J'ai eu la chance d'être avec une famille et un élève très affectueux et touchant. C'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. L'impact au niveau des élèves est quasi positif pour l'ensemble des élèves accompagnés. Bonjour, je m'appelle Maïssa Agine et je suis en classe de CM1. Je suis très contente que j'allais bien m'aider. Ça, ça m'aide beaucoup et j'ai été super contente que j'ai été partie au Muséum et la semaine professionnelle à la bibliothèque. Je suis super contente. Ils en ressortent plus confiants. Ils ont une confiance en soi qui a grandi. Le fait d'échanger avec nos étudiants, le fait d'échanger avec un adulte qui n'est pas forcément un parent, qui n'est pas un professeur, ça les aide beaucoup en fait dans leur développement personnel et c'est ça l'impact qu'on retient sur ce dispositif. Mais on n'oublie pas non plus les parents qui jouent un rôle vraiment important dans ce dispositif PrimaSup parce que c'est eux qui vont communiquer avec nos étudiants pour pouvoir organiser les séances. Donc ça demande aussi de la part des parents une implication. Votre équipe met en place également des activités culturelles pour ces jeunes. Par exemple, on les abonne à Pandacraft. Je ne fais pas de pub. C'est juste une petite enveloppe qui leur permet de faire des maquettes manuelles comme ce joli drakar ou encore cette année, ils ont pu créer une catapulte avec Sandra et moi-même. Ils reçoivent cette enveloppe tous les mois pour aussi développer le côté créatif mais aussi permettre à ces enfants d'avoir un moment ludique, une séance ludique avec leurs étudiants ou leurs familles. Notre objectif est également de leur démontrer que juste à côté de chez eux, à deux pas de leur maison, il y a des trésors dans notre ville de Perpignan. C'est pour ça que nous les aménons au Muséum d'Histoire Naturelle. Et alors la mer elle est belle, elle est transparente. Et on voit les poissons, on mange au milieu des poissons. C'est extraordinaire. On a tous envie d'aller en Polynésie. Pour rester sur les trésors de notre ville de Perpignan, nous les avons également amenés faire un rallye en partenariat avec l'Office de Tourisme où ils ont pu découvrir le centre historique de façon ludique, toujours adapté au niveau de nos élèves. On finit toujours l'année par une petite visite de la Vallée des Tortues. Vive la Vallée des Tortues ! Vous l'aurez compris, le dispositif PrimaSup existe grâce à la collaboration étroite entre le DRE et l'Université de Perpignan. Nos équipes en fait sont en échange constant pour pouvoir accompagner au mieux les familles et les étudiants. Les référents du DRE sont notre soutien et nous sommes le leur. Ce qu'on se souhaite, c'est que PrimaSup perdure encore sur plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...